La déclaration du collectif des candidats à l'élection présidentielle Nous, candidats à l'élection présidentielle de 2013, félicitons le peuple malien pour sa participation massive et dans le calme au scrutin du dimanche 28 juillet 2013. Déplorons quelques insuffisances dans l'organisation et invitons l'administration à les corriger avant les élections législatives. Appelons l'ensemble des candidats à respecter la volonté des Maliens et à agir dans le sens de l'apaisement indispensable pour éviter les affres de conflits post-électoraux. Réitérons notre confiance aux autorités nationales dans la conduite du processus électoral. Bamako, le 31 juillet 2013, ont signé Ousmane Ben, Fana Traoré, Moussamara, Siakadjara, Racine Seydoutiam, Alousseni Abameïga, Sibiri Kumari. Et toujours dans ce sens, le Congrès national d'initiative démocratique Sini de Faso-Iruato et son candidat, Mouta Gattal, prennent acte des résultats provisoires de l'élection présidentielle de 2013, qui sont ceux qui les concernent largement en déçà de leurs attentes. Le Sini de Faso-Iruato et Mouta Gattal estiment néanmoins que la situation particulière que vit notre pays doit amener tous les candidats et leur soutien à mettre en pratique leur engagement, à mettre le Mali au-dessus de tout, en s'abstenant de rentrer dans des logiques de contestation qui ne peuvent que fragiliser davantage notre pays en ces moments particulièrement difficiles. Le Congrès national d'initiative démocratique Sini de Faso-Iruato, malgré certaines insuffisances constatées, invite à l'acceptation par tous des résultats qui seront proclamés et des conclusions formulées par la communauté internationale, dont la présence a été souhaitée par les Maliens eux-mêmes. Enfin, et dans l'attente des résultats définitifs à proclamer par la Cour constitutionnelle, le Congrès national d'initiative démocratique Sini de Faso-Iruato et son candidat, maître Mouta Gattal, félicite d'or et déjà M. Ibrahim Boubakar Keta pour ses bons résultats. La société civile du Mali, dans une déclaration, félicite le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et les acteurs politiques pour la réussite de l'élection présidentielle du 28 juillet, elle appelle à l'observation des principes et obligations de la démocratie. Nous vous proposons d'écouter le président de la société civile, Borema Leitouré, au micro de Batraoré. La société civile déterminait à maintenir le climat apaisé qui a prévalué pendant la période préélectorale pour le bien-être, la quiétude des populations et l'image de notre pays. Félicite le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et les acteurs politiques pour la campagne apaisée et la bonne tenue de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Félicite les organisations de la société civile d'avoir gagné le pari de la sensibilisation, de l'éducation et de l'observation citoyenne pour la forte mobilisation des électeurs jamais égalés au Mali avec plus de 50%. Félicite la population malienne, dans toutes ses entités, malgré les insuffisances identifiées et assumées pour avoir accompli au mieux son devoir citoyen. Au regard de cet important Paris gagné, la société civile du Mali demande au gouvernement de poursuivre le processus de dépouillement et de proclamation des résultats avec une stricte neutralité et ceci conformément à la loi électorale. Attire l'attention des candidats quant à l'impérieuse nécessité de garder toute leur sérénité pendant tout le processus et d'utiliser au besoin les voies légales de recours définies par la loi électorale par rapport à la gestion du processus électoral. Nous rappelons que le Mali est bien engagé dans le processus de sortie de crise. A cet effet, la société civile dénonce toute déclaration et tout comportement tendant à créer un climat de tension pouvant perturber l'ordre public. Exhorte tous les acteurs maliens, gouvernement, partis politiques et sociétés civiles à rester unis et solidaires en ce moment crucial et sensibles dans l'intérêt supérieur de la nation et du peuple malien. Invite la presse publique et privée, nationale et internationale, à respecter l'orthodoxie et la déontologie en la matière pour la paix et la stabilité du Mali, durement éprouvés. Merci. 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 Merci.